Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, vous l'avez peut-être constaté ou pas, je ne sais pas. La semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo sur les énergies de la semaine, tout simplement parce que j'ai décidé de faire cette vidéo des énergies tous les 15 jours, comme j'en vois à l'heure actuelle aussi ma newsletter tous les 15 jours. Vous allez souvent me dire pourquoi cette décision, parce que c'est moi la patronne, c'est moi qui décide, en soyons sérieux, en soyons sérieux cinq minutes, tout simplement parce que, je suppose que vous l'avez remarqué, les énergies sont extrêmement fortes, de plus en plus fortes je dirais même, et cela ne va pas s'arranger sur le mois d'avril. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas du tout s'arranger sur le mois d'avril. Et ce qui est normal, c'est tout à fait normal, l'univers met un coup d'accélérateur sur son évolution, sur son avancée, et met un coup d'accélérateur sur sa montée en vibration. Ce qui fait que, par répercussion, la Terre aussi, met un coup d'accélérateur. Et c'est tout à fait accompagné par les astres et par tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, pour nous aussi, êtres humains qui vivons sur la Terre et qui sommes connectés à l'univers, au ciel, à la source, eh bien, nous aussi, cela nous met un coup d'accélérateur. Il se trouve que, pour l'être humain, c'est un peu plus complexe parce que même si, au niveau de la conscience, les montées en conscience, les sauts quantiques se font, j'allais dire, de façon assez simple. Au niveau 3D, là où est notre corps physique, puisque notre corps physique reste dans sa troisième dimension, il ne va pas disparaître, il n'est pas en train de s'étioler ou de devenir énergie. Il est toujours là, bien compact, bien solide, bien ancré en Terre. Et notre corps physique, par contre, a besoin de temps pour intégrer ces nouvelles énergies. Et il a surtout besoin de plus de temps que notre conscience ou que notre esprit pour intégrer ces énergies. D'accord ? C'est pour ça aussi que depuis des mois, je répète, de ralentir le rythme, de se reposer, c'est pour mieux intégrer ces énergies. Certains l'ont compris à leur dépend. Refuser de ralentir pour continuer à faire, 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 être dans le stress et toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, garder la pression physique, mentale, psychique et tout ça, eh bien, ça fait des burn-out, ça fait des crises de colère, ça fait des maladies, des chutes où on se casse la cheville, casse les côtes, voilà. Ça implose, voire explose avec des arrêts plus ou moins longs. Tout simplement, si notre esprit refuse le ralentissement, notre corps l'impose. Tout simplement, on va être très clair. Et comme tout le monde étant dans un corps d'humain, je suis aussi impactée par ces énergies que vous. Je le répète régulièrement, ne croyez pas que parce que je suis chamane ou parce qu'un tel a beaucoup de connaissances et que vous le voyez comme un être super spirituel. Je mets les guillemets parce qu'on est des bébés, on a encore plein de choses à apprendre. Malgré tout, toutes les connaissances qu'on peut avoir, malgré toutes les canalisations qu'on peut faire, malgré tout ce qu'on peut pressentir, eh bien, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous assujettis à ces très fortes énergies. Personnellement, cela fait quasiment un an que j'ai attaqué à bien ralentir mon rythme quotidien, d'accord, de différentes façons, que ce soit au niveau professionnel, en organisant mon temps de travail de façon différemment, en ne me surchargeant pas de soins au quotidien. Je reste disponible pour faire les soins aux autres avec un grand plaisir. Par contre, je ne me surcharge pas au niveau travail parce que j'ai besoin de temps régulier, de repos tous les jours. Et ce n'est pas que le repos d'aller au lit pour la nuit. J'ai besoin vraiment de phases, de pauses entre deux soins, entre deux créations, entre deux projets, entre deux mails, d'aller me reposer, de sortir de mon bureau, d'aller faire un tour, me balader, de sortir de mon bureau pour aller m'allonger parce que le corps a besoin, là, de repos. Vraiment, j'ai énormément ralenti le rythme et je continue à ralentir le rythme. Quand je vois ce qui arrive sur le mois d'avril, je suis ravie d'avoir mis en place tout ce que j'ai mis en place ces derniers mois qui me permet d'être dans une énergie slow, dans une vie slow et sereine parce que je sais que ça va m'aider à passer ces prochains caps, de ces prochains mois, de ces prochaines années parce que je vous le dis tout de suite, les énergies de l'univers, de la Terre ne vont pas arrêter de grimper. On est parti en mode ascension. L'ascension est là pour un bon moment. Donc, ça veut dire ralentissez vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de ne faire ma newsletter et de ne faire cette vidéo des énergies que tous les 15 jours à partir de maintenant. Voilà. Donc, il y en aura deux par mois. Donc, je vais vous parler effectivement des énergies pour les 15 prochains jours. Et ce sera comme ça pour un temps. Je ne sais pas pour combien de temps. Peut-être qu'à un moment, je déciderai d'arrêter complètement. Peut-être qu'à un moment, je déciderai de revenir à toutes les semaines. Je ne sais pas. Je ne me projette pas. Pas aussi loin en tout cas. Pas pour cette activité-là. Je ne me projette pas là-dessus. Je fais vraiment au fur et à mesure des énergies, au fur et à mesure que le temps passe pour faire au mieux. Le mieux pour moi. Je précise. Voilà. Le mieux pour moi. Il est vrai que de par la profession que j'ai choisie dans cette incarnation, être chamane, c'est être au service des autres. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour être au service des autres, il faut être en forme. Il faut être aligné. Ça y est, je suis partie dans les faux. Merci mon mental. On va se calmer mon mental. Pourtant, il a raison. Pour le coup. être chamane, c'est être au service des autres, comme je le disais. Pour autant, il est difficile d'être au service des autres quand on est lessivé, fatigué, épuisé, que ce soit physiquement, moralement, spirituellement, psychiquement, peu importe les plans. Du moment où on est fatigué, épuisé, où on tombe malade, on n'est pas en état d'être au service des autres. En tout cas, c'est ma croyance. Personnellement, les collègues qui me font des soins, je les connais. On échange régulièrement. Je m'assure qu'elles soient aussi dans une belle énergie avant de me faire un soin. Je refuse que quelqu'un me fasse un soin s'il est fatigué. Non, je ne veux pas récupérer sa merde. On va être clair. Je ne le fais pas pour les autres. Certes, chamane, thérapeute, psychologue, psychothérapeute, peu importe tous les noms que vous donnez, kinésiologue, acupuncteur, toutes ces personnes qui sommes, parce que nous sommes au service des autres pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous équilibrer. Oui, nous sommes au service, mais pas complètement, pas de façon, j'allais dire, esclave. On est au service si on est en état, tout simplement. Et pour être en état, il y a des décisions à prendre par certains moments. Comme je le disais, ça fait des mois que j'ai mis en place ce ralentissement, que j'ai réorganisé toute ma façon de vivre, que j'ai encore fait des adaptations dans mes routines, des adaptations dans mon alimentation aussi. Beaucoup de prises de conscience, beaucoup de sauts quantiques ces derniers mois. Tout ça pour être au meilleur de ma forme, pour vous servir au mieux. Ça veut dire aussi prendre des décisions, comme celle de ne faire cette vidéo des énergies que tous les quinze jours, comme celle de faire certaines modifications dans ce que je vous propose. Par exemple, je propose des soins individuels, mais je propose également des initiations. Pour les gens qui veulent être formés sur des techniques énergétiques à haute fréquence vibratoire, alignées avec les énergies du moment, jusqu'à présent, vous pouviez directement réserver votre place via mon site. Vous pouviez payer directement, réserver votre place pour l'initiation, qu'elle soit en individuel ou en groupe. Là aussi, il y a des changements. On peut toujours faire des initiations individuelles ou en groupe, mais il y a des changements. Il sera nécessaire dorénavant, c'est de m'appeler, oui, 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 de m'appeler pour qu'on discute de ce projet d'initiation. Être sûr que ce soit adapté pour vous, que vous soyez suffisamment déjà, avec d'expériences suffisamment formés pour accueillir cette initiation au mieux. Et tout ça, ça passe par un coup de fil. Voilà. Il n'y aura plus possibilité d'acheter directement la place d'initiation comme ça en ligne. Il faudra passer par moi pour qu'on en discute. Alors, ce ne sera pas non plus de façon aléatoire comme ça. Je prends le téléphone, je fais le numéro de Cécile et pif, paf, pouf. J'appelle au petit bonheur de la chance, on verra si elle répond. Non. J'ai ouvert des créneaux spécifiques pour pouvoir recevoir les appels de toute personne qui veut se former aux initiations de soins avec moi. Donc, c'est en général, en fin de journée, 17h, 19h. Le lundi, le mardi, le jeudi. Le vendredi, ce sera 18h, 19h. 17h, 18h, je ne sais plus. Bref, il y a une heure en fin d'après-midi. Et le samedi matin où j'ai mis un créneau aussi. Voilà. Il y a des horaires et des jours particuliers pour prendre le rendez-vous, réserver votre créneau de rendez-vous pour m'appeler. Si je fais des réservations, c'est parce que ça vous évite d'appeler que je sois déjà en ligne avec quelqu'un. Là, vous pouvez réserver votre créneau et dire, ben voilà, j'appelle Cécile le mardi à 18h30. Le rendez-vous, il est pris. Je suis sûre que je l'aurai. Elle ne sera pas en ligne avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, si je sais que j'ai quelqu'un qui doit m'appeler à 18h et que j'ai votre numéro de téléphone, puisque du coup, j'aurai votre numéro de téléphone, eh bien, je ne vais pas répondre si ce n'est pas vous qui m'appelez. D'accord ? Donc, évidemment, voilà. Ça commence comme ça, les décisions aussi. C'est d'amener des choses qui soient en alignement avec ce que je fais, avec mes valeurs, avec ce que je ressens, au mieux pour tout le monde, au mieux pour moi, au mieux pour vous, avec plus de simplicité. Et je pense que, voilà, quatre soirs par semaine, plus le samedi matin pour me joindre, ça laisse un panel quand même assez large pour tout le monde, entre ceux qui sont salariés, ceux qui travaillent tard toute la semaine. Il y a le samedi, ceux qui finissent plus tôt peuvent m'appeler en semaine. Il y a quand même un panel assez large pour que tout le monde puisse m'appeler. Parce que, bien évidemment, les initiations ne sont pas réservées qu'aux thérapeutes installés officiellement. Quand je dis que les initiations sont réservées aux thérapeutes, c'est pour les thérapeutes officiels ou non officiels. Parce que je connais des personnes qui font des soins et des soins merveilleux et qui sont en même temps salariés. D'accord ? Et qui continuent à se former. Mais ils ne sont pas encore officiellement thérapeutes à 100% et ils ont le droit. C'est tout OK. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour les thérapeutes, officiels ou non, mais surtout des thérapeutes qui ont l'habitude des énergies. Ça, par contre, pour pouvoir faire des initiations avec moi, c'est indispensable. Au niveau des soins individuels, ça continue toujours pareil. On peut commander les soins individuels en ligne, il n'y a aucun souci. Et moi, je vous recontacte pour vous donner des créneaux. Pour le soin transgénérationnel, il y a aussi une modification. Une fois que vous avez commandé votre soin transgénérationnel, vous recevez un mail avec un lien calendie pour fixer vous-même la date du soin transgénérationnel. Voilà. Là aussi, plus d'autonomie pour vous, plus d'autonomie pour moi. C'est très bien comme ça. Donc, voilà. Les choses avancent, les choses se modifient. Mon but à moi, c'est de vraiment suivre ces énergies au mieux, de les intégrer au mieux. C'est vrai que je canalise et que je reçois des informations avec de l'avance. Ça me permet de me préparer, ça me permet d'intégrer, ça me permet de travailler sur moi pour mieux vous accompagner après. Et en fait, tout ce que je dis, tout ce que j'échange, quand j'explique qu'il faut ralentir, quand j'explique qu'il faut prendre soin de soi, je l'applique. Je l'applique en vient cette vidéo qui ne sera du coup maintenant publiée que tous les 15 jours, donc qui sera sûrement un peu plus longue. Alors, celle-ci va être un peu plus longue parce qu'il y a les explications et puis les autres seront un peu plus longues que d'habitude parce que c'est 15 jours d'énergie et pas une semaine. Donc oui, ça fait un peu plus long. Voilà. Donc, tout ça pour ça, j'allais dire. Je ne sais pas déjà combien de minutes je blabla, tout ça pour ça. Donc, ce sera une vidéo des énergies tous les 15 jours. Et là, on démarre sur cette fameuse 13e semaine de l'année qui est la semaine du 28 mars. D'accord ? On démarre sur le 28 mars et on va finir du coup sur le 10 avril. 15 jours, deux semaines, 15 jours. Donc, les énergies, du 28 mars au 10 avril, c'est quoi ? Bah, c'est bousculant. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez peut-être déjà écouté la vidéo de la nouvelle lune qui vous donne un aperçu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter. D'accord ? Et sachez qu'une vidéo sur les énergies d'avril de tout le mois d'avril est déjà, j'allais dire, dans le back office et sera publiée vendredi soir, le 1er avril à 18h30. Je vous encourage vivement à l'écouter. Ce mois d'avril va être extrêmement chamboulant, mais extrêmement également porteur, avec de jolies créations, avec de jolies choses. Et c'est bien d'en être averti, du coup, pour pouvoir aussi s'organiser, pour pouvoir se positionner au mieux, pour anticiper aussi que certains jours vont être peut-être plus compliqués que d'autres. Et que du coup, peut-être que ces jours-là, il sera intéressant de ralentir un peu plus. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc, je vous encourage vivement à aller les écouter. Avant de démarrer les énergies des 15 jours, petite pause commerciale obligatoire. Je ne sais pas ça, mais bon, ça fait partie du jeu de YouTube où on propose des contenus gratuits, d'accord, qui nous demandent à tous et à toutes, les YouTubeurs du travail, parce qu'enregistrer une vidéo, la rendre visible, la rendre audible de façon correcte, la mettre sur YouTube, ça nous demande du temps, ça nous demande du travail, tout ça gratuitement quand même. Et en contrepartie, ce qu'on vous demande, et c'est valable pour tous les vidéos du beurre, ce n'est pas valable que pour moi, mais on vous demande des petits gestes tout simples et la plupart du temps gratuits, c'est-à-dire de mettre un pouce sur la vidéo comme quoi vous l'avez aimé, de partager la vidéo sur vos réseaux, de commenter aussi parce que ça aide l'algorithme à comprendre que la vidéo est bien, que la vidéo vous plaît, qu'elle a du succès. Donc, du coup, il référence la chaîne, il référence la vidéo et il fait des suggestions pour que les gens viennent sur la chaîne. Donc, ça, ce sont des petits gestes gratuits, mais qui sont très soutenants pour moi, déjà pour ma chaîne et puis pour tous les YouTubeurs. Donc, petite pause commerciale, allez-y, faites un petit pouce, faites un commentaire, même simplement pour dire bonjour, c'est toujours sympa. Partagez la vidéo sur vos réseaux, vous pouvez, et vous pouvez également vous abonner. Vous cliquez sur, par là, c'est par là, il me semble que c'est par là, le petit bouton abonner et puis vous avez la cloche et vous cliquez sur la cloche et vous choisissez et vous mettez toutes les vidéos. Comme ça, vous êtes au courant d'un maximum de vidéos. Je dis maximum parce que moi-même, je suis abonné à certaines chaînes et il y a des fois, je ne reçois pas la notification. Donc, si je n'étais pas abonné, je n'en recevrais pas du tout. Je reçois, on va dire, 90% des vidéos, des notifications, mais des fois, certaines passent à la trappe, même quand on est abonné. Donc, si vous ne voulez pas louper de vidéos, je vous invite à vous abonner et puis à faire toutes ces petites choses gratuites qui nous font plaisir et qui nous montrent que les vidéos vous plaisent, qu'elles vous apportent de la valeur et ça nous encourage à continuer. D'accord ? Ce n'est pas qu'une question monétaire parce que, je vais être claire avec vous, YouTube me rapporte entre 30 et 50 euros par mois. Je ne vais pas aller loin avec ça. Donc, vraiment, je ne le fais pas du tout pour le côté monétisation. Je le fais parce que j'aime la blater, parce que j'aime le format vidéo. Je trouve qu'il est très intéressant. On peut regarder, on peut simplement écouter. C'est pareil. Et moi, j'adore ça. Donc, je le fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que quand il y a des abonnés, quand il y a des likes, quand il y a des commentaires, quand il y a des partages, ça fait plaisir et ça encourage à continuer. Donc, merci pour tous et celles qui feront ces gestes-là, qui vous prennent 10 secondes et qui sont complètement gratuits. Terme de blablatage commerciaux et compagnie, passons sur ces 15 prochains jours, donc du 28 mars au 10 avril. Je vous le disais, on est sur une période qui est fortement bousculante. On va changer de mois. Alors, changer de mois, ça veut dire qu'on change de vibration. D'accord ? Sur ce mois de mars, on était sous les vibrations 33 et dérivés, du 6, voilà. Et sur le mois d'avril, on va passer sur d'autres vibrations, dont la vibration 44. Je ne vais pas détailler les vibrations, puisque vous avez une vidéo qui sort vendredi, exprès, bien remplie pour tout ça. Là, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau énergétique pour ces 15 prochains jours. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe certaines petites choses, parce que déjà, mercredi, donc le 30 mars, on aura un passage énergétique, d'accord, pour ce dernier jour de mars, un des derniers jours de mars, passage énergétique sous la vibration 33 et 6, justement. Et puis, on change de mois. On arrive sur le 1er avril, sur la nouvelle vibration 44 et également sur la nouvelle lune. Eh bien oui ! Ce mois d'avril, il est super riche, parce qu'on a deux nouvelles lunes et une pleine lune. Déjà là, on a trois phases de lune. D'accord ? Ce qui veut dire que sur le mois d'avril, en plus des passages énergétiques et du portail, on va passer tout un cycle de lune et démarrer un deuxième. Donc, ça vous donne déjà un peu le tonus, d'accord ? Et cette nouvelle lune du 1er avril, elle est magnifique, puisqu'elle met en place la conjonction Neptune-Jupiter et donc l'ouverture de tous les possibles, l'ouverture aux différentes dimensions, à tout le spirituel, à toutes les dimensions. Les portes s'ouvrent au niveau spirituel, les portes s'ouvrent au niveau de la conscience et les portes qui vont s'ouvrir sont différentes pour chacun en fonction de là où on en est. Intéressant, mais bousculant ! Parce qu'on va peut-être ouvrir des portes qu'on n'avait pas eu idée, qu'on n'avait pas pensé. Donc, ça bouscule, d'accord ? Donc, voilà, on commence là et ça va aller comme ça tout le mois d'avril, puisque le 4 avril, on a le portail énergétique, donc le jour où la vibration du mois se pose complètement. Et après, on va enchaîner des passages énergétiques, et Dieu sait qu'il y en a sur le mois d'avril. Et on va avoir notamment des passages énergétiques sur le 6, sur le 8 et sur le 10 avril. Et oui, donc sur les 15 prochains jours, on a 4 passages énergétiques, un portail énergétique et une nouvelle lune. Bon, comment vous dire que, ouais, ça bouscule ? On ne peut pas dire mieux, tous les deux jours, il y a un truc, ça bouscule. Alors, c'est pour notre bien, je le précise, d'accord ? La source, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, n'est pas là pour vous emmerder. On va dire des choses crues. Et d'ailleurs, ce qui se passe au niveau de l'univers, c'est que lui, comme je vous le disais, il ascensionne. Il ascensionne, c'est son chemin, c'est ce qui était tracé, c'est ce qui était écrit, c'est son destin. Vous l'appelez comme vous voulez, en attendant, l'univers ascensionne. C'est comme ça. Il a pris la route, comme on dit. Et franchement, qu'on suive ou qu'on ne suive pas, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Il faut, comment dire, les êtres humains ont tendance à croire qu'ils sont indispensables et tout-puissants parce qu'ils sont une espèce un peu à part avec une conscience. Alors oui, nous sommes une espèce à part avec une conscience très particulière. Et oui, nous sommes intéressants à étudier, à observer. Par contre, soyons clairs, nous ne sommes pas indispensables. Quand vous regardez l'univers, quand vous regardez juste notre galaxie, prenez un temps de recul pour regarder notre galaxie. Regardez tout, 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 les planètes et tout. Regardez déjà comme la Terre est minuscule dans toute cette galaxie. Et nous, êtres humains, nous sommes plus petits qu'un grain de poussière. Dans cette galaxie, nous sommes des grains de poussière. Alors, relativisons. Sortons de l'ego et du nombrilisme, là, de je suis le parfait, Dieu divin, machin truc. Ouais, vous avez une part de divinité. On a tous une part de divinité, nous venons tous de la source, comme les animaux, comme la Terre, comme plein de choses. Mais alors, nous sommes un grain de sable, mais un grain de poussière même. Et l'univers, il fait ça, il se débarrasse de nous. Donc, à un moment, redescendez, dégonflez l'ego, là, on redescend. L'univers, il continue à sanctionner, il va continuer, et il n'en a rien à foutre qu'on ne suive ou pas. Voilà, on est clair. À nous de faire en sorte d'avancer au mieux pour nous, dans les meilleures conditions, en s'adaptant le plus rapidement possible à ce qui se passe en nous et autour de nous. De toute façon, ce qui se passe autour de vous, ça se passe en vous. On est clair que notre réalité est le reflet, notre réalité extérieure, je reprends ma phrase, notre réalité extérieure est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais, je sais, ce n'est pas plaisant à entendre, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Ce sont les lois universelles. Donc, si dans votre vie, c'est le chaos, c'est que c'est le chaos dans votre tête et dans votre corps. À un moment, prenez-en conscience, prenez votre responsabilité, d'accord ? Et faites en sorte que les choses s'équilibrent. Parce qu'évidemment, quand vous vibrez du chaos, vous attirez du chaos. Et vous attirez des gens qui sont dans le chaos. Quand vous en aurez marre de vous faire chahuter, vous ferez peut-être différemment. Mais moi, je vous conseille, c'est de prendre soin de vous. Encore plus cela avec ce qui arrive. Ce mois d'avril, vous avez vu, les 15 premiers jours, on a déjà un portail, quatre passages énergétiques, une nouvelle lune. On est sur six phénomènes, j'allais dire énergétiques, en 15 jours. C'est extrêmement fort. En sachant que le 30 mars, il y a le 30 ou le 31, enfin 30-31, sont prévus, on le sait déjà d'avance, grâce aux scientifiques, des éruptions solaires extrêmement fortes qui viennent justement ouvrir ces consciences, ouvrir ces portes de la spiritualité, ces portes des mondes invisibles, parce que c'est ça, on ouvre les portes des dimensions dites invisibles, des dimensions subtiles, des dimensions énergétiques. Les portes s'ouvrent avec tout ce que ça concerne derrière. Est-ce bon, est-ce mauvais ? C'est vous qui allez en décider finalement, en fonction de comment vous allez digérer, prendre l'information et de ce que vous allez en faire. L'énergie, elle est neutre. Le bon, le mauvais, c'est humain, c'est vous qui en faites ce que vous en faites. Donc voilà, on est quand même, on va être bousculé. Même pour ceux qui ont déjà mis des choses en place, même pour ceux qui travaillent sur eux depuis des années, qui ont fait des sauts quantiques, qui ont monté dans le niveau de conscience, qui ont libéré plein de choses, mais il y a encore d'autres choses qui vont remonter, il y aura encore d'autres choses sûrement à comprendre, d'autres choses à libérer. Et je fais partie du lot, je vous le rappelle. Je sais que je serai bousculé à un moment, je vous en parlerai si vous voulez, mais je sais que je serai bousculé aussi. Ça a déjà commencé avec des remises en question, avec des adaptations, avec des choses comme ça. Donc voilà, ça va être chaud. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Comment on s'apaise ? Comment on s'équilibre ? Comme je vous le disais, on ralentit le rythme. Mais vraiment, même quand on est salarié, on ralentit le rythme. Vous ne serez pas payé à faire le boulot pour trois. Vous ne serez pas payé en plus. Vous n'aurez pas une médaille en plus. Donc, faites le boulot nécessaire, l'obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, si vous êtes fatigué, peut attendre. Si vous vous sentez en forme, prenez de l'avance. Mais allez-y slow, allez-y tranquille. Et c'est pareil à la maison. À un moment, apprenez à ralentir. De toute façon, si vous n'arrivez pas à ralentir, votre corps vous le dira. C'est clair, votre corps vous le dira. Du coup, je garde l'habitude de tirer une carte de tarot, de tarot d'oracle. Enfin, c'est pareil. Et là, ma guidance intérieure m'amène sur cet oracle-là. Les cartes d'oracle de la lunologie de Yasmine Boland. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Yasmine Boland. Mais elle est vraiment spécialisée sur les cycles lunaires. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Alors, cet oracle, il est magnifique. Il y a un livre aussi qui s'appelle pareil. Il y a la lunologie qui vous explique les lunes, les phases et tout ça. Tout ce qu'on peut faire qui est super intéressant aussi. Donc, vraiment, je vous conseille. Si vous êtes attiré par les cycles de lune, tout ça, je vous conseille. C'est très intéressant. On va travailler avec lui pendant quelques temps. Et du coup, j'ai demandé quelle énergie allait pouvoir nous accompagner au mieux sur ces 15 jours. Quelle énergie allait être soutenante. Et la carte qui est arrivée est celle-ci. Je ne sais pas si ça va faire un focus. Je ne pense pas. Donc, cette carte qui est magnifique, qui est « Ayez foi en vos rêves », qui est la carte du premier croissant de lune. Je la trouve très belle. Je la trouve très belle. Elle est très douce. Elle est fleurie. Elle est pleine de promesses. Il y a des papillons. Les papillons, on est quand même sur la transmutation avec le papillon. Et puis, ce petit mot « Ayez foi en vos rêves » qui, de prime abord, sans lire le petit livre, m'amène des choses assez intéressantes où je me dis « Ok ». Donc, sur ces 15 jours, on va s'appuyer sur notre foi. Notre foi en nous, en la vie, en nos projets. Notre foi en Dieu. Notre foi en Bouddha. Notre foi en notre spiritualité. Notre foi en notre famille, en nos amis. Peu importe où vous placez votre foi. Mais pour le coup, ancrez-vous à votre foi. Ancrez-vous à la terre. Ça va être super important pour rester stable. Mais allez travailler aussi votre foi. Peu importe où vous placez votre foi, d'ailleurs. Peu importe où vous soyez dans la religion, dans la spiritualité, dans toute autre chose. Mais c'est vraiment ça, moi, qui m'arrive quand je vois cette carte. C'est travailler votre foi. Restez bien stable et bien accroché à votre foi. Ayez confiance dans vos rêves. Ayez confiance dans votre intuition. On est dans une période de gros, gros nettoyage et de transmutation. Voilà ce qui m'arrive déjà de prime abord, simplement en regardant la carte. Et en plus, cette carte du premier croissant de lune, eh bien, on sera dans le premier croissant de lune sur la fin des 15 jours, un peu avant le 10 avril. On sera sur cette phase lunaire, d'ailleurs, sur le premier croissant de lune. Donc, merci pour la correspondance merveilleuse. Mais voilà, c'est quand même très, très beau. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans le petit livret qui va avec l'oracle. Et comme ça, vous en ferez votre propre interprétation. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit livret ? N'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe est toujours active. Vous n'êtes pas encore à la fin de l'histoire. Ce qui se passe maintenant n'est qu'une étape sur le chemin. Comme disent les classiques du développement personnel, tout ira bien à la fin. Si ça ne va pas bien, ce n'est pas la fin. Cependant, la carte du premier croissant est un rappel pour continuer à travailler dans l'objectif qui vous anime. Si vous ne pouvez pas faire des avancées pratiques, prenez le temps de méditer sur la question que vous posez et laissez votre être supérieur télécharger l'information sur la meilleure étape à venir. Globalement, cette carte suggère qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste quant à un résultat positif dans cette situation pour laquelle vous consultez. Alors, gardez confiance. Les significations supplémentaires pour cette carte. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultat que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Ne regardez pas en arrière. Restez concentré sur votre avancée. Soyez patient pendant le déroulement des événements. Creusez un peu plus pour trouver davantage de courage. La carte suggère vraiment que vous poursuiviez vos rêves. Il est temps de prendre un bon départ en direction de vos buts. Vous voyez, on se rejoint aussi dans les ressentis de cette foi, de garder foi, de garder confiance. Même si c'est une phase compliquée, ce n'est qu'une phase. Alors, je sais, des fois la phase est plus ou moins longue. J'ai eu des phases longues comme ça de quelques années. Et on arrive à sortir du tunnel. Mais bien évidemment, la sortie du tunnel passe par du travail intérieur, de l'introspection, passe par se faire aider par des thérapeutes, par des psychothérapeutes, par des psychologues. Quand les phases sont hyper, hyper compliquées, hyper, hyper émotionnelles, voire hyper, hyper douloureuses, il est nécessaire de se faire accompagner. Tout seul, on ne sortira pas de la phase. On va rester dedans, dedans, et dedans, et dedans. Parce que notre mental va toujours nous mettre des doutes, des peurs. Et on va se retrouver un peu comme un... Comment vous expliquer ? Je vais faire juste une aparté par rapport à une discussion que j'ai eue avec mon fils il y a quelques jours, où on parlait justement des peurs d'une mentale quand il met son bazar, des peurs, des doutes et tout ça. Et il me faisait la comparaison avec un prêche évangélique qu'il a écouté, où le pasteur a fait le rapprochement entre les peurs et les sables mouvants. Et je trouve cette image extrêmement juste et extrêmement forte. Quand vous êtes en train de vous balader dans certains coins de la planète, dans certains pays, des fois, vous ne faites pas attention. Et puis d'un coup, vous vous dites, c'est pas grave, il y a un peu de boue, il y a un peu de... Voilà, c'est juste une petite flaque, un peu de boue, c'est pas grave, je continue à y aller. Et puis là, vous ne faites pas attention et pouf, vous mettez les pieds dans du sable mouvant. Et vous commencez à vous enfoncer. Et plus vous vous débattez, plus vous bougez dans tous les sens, plus vous essayez de sortir tout seul, que vous vous débattez comme un acharné, plus vous vous enfoncez au point de couler dans le sable mouvant. Alors que si vous arrêtez de bouger, que vous prenez le temps de respirer, et que vous criez simplement pour demander de l'aide jusqu'à ce que quelqu'un arrive, la personne pourra vous sortir de là en vous tendant un morceau de bois, en vous tirant, elle vous sortira. Eh bien, c'est pareil avec le mental qui nous envoie les peurs, les doutes. Et plus on essaye de s'en sortir tout seul, plus on tourne dans notre mental, dans nos doutes et on tourne dedans et on s'enfonce. Jusqu'à ce moment où on décide de stop. OK, ça tourne dans tous les sens. Je m'enlise, je m'enfonce. Est-ce que je décide de me noyer jusqu'à toucher le fond ou j'arrête là, je prends du recul et je me demande qui peut m'aider à m'en sortir ? Et là, du moment où vous vous posez cette question, je vous assure que l'univers va vous envoyer une réponse. Un ami qui va vous donner le nom d'un thérapeute avec qui il a travaillé, qui était super efficace, ou vous allez regarder une vidéo YouTube et vous allez tomber sur la vidéo d'un thérapeute, ou vous allez ouvrir un bouquin et dans votre bouquin, on va vous parler d'une technique qui peut aider justement ce qui vous tracasse. Bref, vous aurez une réponse d'une façon ou d'une autre. Et oui, et j'ai trouvé ça très juste, le rapprochement entre le mental et les sables mouvants. Quand on laisse le mental nous diriger, on est dans des sables mouvants et on s'enfonce et on ne demande pas de l'aide. C'est une catastrophe. À un moment, il faut savoir se poser, demander de l'aide et apprendre à collaborer avec votre mental. Oui, je fais partie des thérapeutes, des chamanes qui prônent la collaboration avec le mental qui est une partie de vous, plutôt que de le tuer. Je ne trouve... Enfin, pour moi, c'est incohérent d'aller tuer une partie de soi. Mais c'est juste ma vérité, c'est ma croyance. Donc, moi, je suis plutôt partisane de collaborer avec notre mental, de l'écouter, de lui parler, de le rassurer pour qu'il reprenne sa place d'éclaireur. C'est ce que je fais avec le mien depuis des années. Ça fonctionne bien. Ça a mis du temps, mais ça fonctionne très bien. Et c'est ce que j'explique aussi à mes clientes. Mais bon, voilà. C'est ma croyance, c'est comme ça. Et là, avec cette carte, là, vous voyez, pour les 15 jours où on vous dit vraiment de garder confiance, d'avoir la foi dans vos rêves, dans ce que vous voulez, et que tout ira bien à la fin. C'est vraiment ça. Restez à travailler sur vous, sur votre confiance, sur votre foi, peu importe où vous la placez, votre foi. Et tout devrait aller bien. D'accord ? Bien évidemment, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette carte, qu'est-ce que ça a réveillé en vous, quelle est votre interprétation, vous, de la carte, comment vous la ressentez. déjà, parce que d'une part, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et puis, je pense que c'est aidant pour tout le monde. Déjà pour vous, parce que vous l'expliquez, vous le marquez, vous l'écrivez. Donc, du coup, ça éclaircit la pensée dans votre tête. Et c'est aidant pour tout le monde, pour tous ceux qui liront les commentaires et même pour moi. surtout si vous avez un autre ressenti ou une autre vision que ce que j'ai pu expliquer parce que ça vient compléter ce que le livre dit, ce que moi j'en ressors, ce que vous vous en ressortez. Finalement, on finit par avoir une belle grande vision d'ensemble et c'est porteur pour tout le monde, c'est aidant pour tout le monde. Donc, je vous encourage vraiment à commenter. Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, je n'ai pas toujours le temps, mais je mets au moins un cœur si j'ai vu le commentaire ou un pouce. Voilà. Et je vous encourage vraiment à commenter dessous, à me dire ce que vous en pensez, à me dire aussi ce que vous en pensez de ce format pour 15 jours, parce que là, on est parti pour 15 jours du coup avec cette carte de ayez foi en vos rêves et je trouve que c'est une très belle carte porteuse en tout cas. Donc, dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, si je continue comme ça ou si finalement, vous n'avez rien à faire de cette vidéo sur les énergies de la semaine ou des 15 jours, parce que vous avez le droit aussi. Et si vous avez, bien évidemment, des questions, des demandes sur des sujets particuliers que je pourrais vous faire en vidéo, vous donner des explications ou des choses un peu particulières, c'est pareil. Dites-le-moi en commentaire, je serais ravie de faire des vidéos sur des sujets beaucoup plus spécifiques comme j'ai pu faire il y a trois ans ou quatre ans. Donc, voilà. Même si certaines sont en prévision d'être tournées parce que j'ai des idées de vidéos, vous pouvez avec grand plaisir me partager vos demandes, vos souhaits, vos propositions. j'en serais ravie. Et si vous avez une envie de partenariat avec moi, je vous conseille de m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées mail dans la propos de la chaîne, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre proposition de partenariat. Je l'étudierai avec attention et je vous répondrai très rapidement. Et ce sera avec grand plaisir si ça m'intéresse et si ça me plaît, avec grand plaisir que ce soit sur des livres, des livres de magie, des choses comme ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, avec plaisir d'étudier toutes propositions et surtout avec plaisir de lire vos commentaires. J'en serais ravie. En attendant, je vous souhaite de belles semaines puisqu'on est parti pour 15 jours. Et on se retrouve très rapidement dans une autre capsule sur un autre sujet. À bientôt. À bientôt.